Bienvenue dans cette mini-récupe qui va couvrir la fin du deuxième chapitre de secondaire 4. Donc on reste au Canada entre 1896 et 1945. Le sujet qui nous intéresse plus particulièrement ici, ça va être donc durant la deuxième guerre mondiale et plus spécifiquement l'implication du Canada pendant ce conflit. Donc en termes de date d'année, la deuxième guerre mondiale débute en 1939, se termine en 1945. Donc ça va être essentiellement le moment sur lequel on va se concentrer. Donc le sujet central, vraiment ce qui nous intéresse, c'est l'implication du Canada, mais on va quand même résumer la deuxième guerre mondiale. Donc le contexte mondial juste avant la deuxième guerre mondiale, son déclenchement, son déroulement aussi, c'est quels pays ont été impliqués entre autres. On va ensuite vraiment se concentrer qu'est-ce qui s'est passé au Canada par rapport à la loi sur les mesures de guerre, aussi l'effort de guerre qu'il y a eu à travers tout le pays. On va parler de l'industrie militaire, l'envoi de troupes canadiennes, puis aussi la crise, la conscription. Et on va dire un mot également sur l'implication des femmes pendant le conflit. Donc, j'aurais déjà une question pour toi. Alors, à la veille de la deuxième guerre mondiale, l'économie mondiale se porte bien. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Parce que juste avant la deuxième guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle la grande dépression. Donc juste par le nom du moment, de l'époque, on devine que ce n'était pas une époque très joyeuse, très heureuse. En fait, la grande dépression, c'est une crise économique grave qui dure plusieurs années. Ça entraîne beaucoup de en fait de chômage, beaucoup de pauvreté à travers le monde. En fait, ça, je n'irai pas beaucoup dans le détail de cette période-là parce qu'il y a déjà une vidéo qui en parle. Donc, je t'invite à aller l'écouter. C'est la grande dépression qui t'intéresse plus. Mais en fait, j'en parle ici parce que la grande dépression, bon, ça s'est produit dans un contexte où le capitalisme puis le libéralisme économique étaient très, très, très présents. Ce qui fait en sorte que l'État intervient peu dans l'économie. Il y a une grande liberté qui est laissée aux entreprises, qui est laissée au marché. Puis, il y a certaines personnes qui identifient ça comme étant l'une des causes de la grande dépression, de la crise économique. Donc, on remet tout ça en question. On cherche d'autres idées, d'autres peut-être moyens de gérer l'économie qui ne causeraient pas comme ça de grandes crises économiques. Et ce contexte-là va amener l'émergence de nouvelles idéologies politiques. Donc, le fascisme, c'est une idéologie qui prône la mise en place d'un État tout-puissant et un État tout-puissant dirigé par un parti politique unique. Donc, il n'y a pas… donc, cinq, six partis comme ça qui peuvent accéder au pouvoir. Il y a un parti politique qui contrôle tout. Puis, une autre caractéristique, c'est que le fascisme est une… pardon, une autre caractéristique du fascisme est le nationalisme ethnique. Donc, nationalisme ethnique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que selon cette idéologie-là, il y a différents peuples sur la Terre et il y a une hiérarchie. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont supérieurs, puis d'autres qui sont inférieurs. En Allemagne, le fascisme prend une forme un peu différente. C'est pour ça qu'on le nomme le nazisme. Maintenant, allons un peu du côté de l'Allemagne. Dans les années qui précèdent, donc dans les années juste avant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la situation en Allemagne, elle est difficile. Après la Première Guerre mondiale, donc, il y a eu plusieurs conséquences négatives. Puis, la grande dépression, la crise économique, n'aide pas non plus à la situation dans le pays. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voit l'émergence d'un nouveau parti politique, qui est le parti national socialiste. Mais probablement que le nom qui est plus connu pour toi, c'est le parti nazi. À la tête de ce parti-là, il y a Adolf Hitler, que je mentionnais tantôt. Et avec son parti, en fait, il faut mettre beaucoup de l'avant des idées militaristes, des idées nationalistes et aussi des idées discriminatoires. Le militarisme, parce que tout ce qui est militaire est plus mis de l'avant, il y a un peu plus d'emphase là-dessus. La nation allemande aussi, tout le côté nationaliste, le pays, donc la nation allemande est vraiment mis de l'avant également. Et les idées discriminatoires, en fait, c'est envers plusieurs minorités, mais plus particulièrement envers les personnes de religion juive, parce que pour certaines personnes, en fait, ont la conviction que la perte, la défaite de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale serait liée à des actions de personnes juives. Donc, on les blâme pour la perte, en fait, la défaite de l'Allemagne pendant la première guerre. Donc, ça va amener, comme ça, de la discrimination envers les personnes juives. Puis, enfin, Hitler, lui, il est élu à la tête de l'Allemagne en 1933 et il va promettre, là, de redonner de l'emploi aux gens. Donc, beaucoup de chômeurs vont redonner de l'emploi pour permettre aux gens de gagner leur vie. Puis aussi, Hitler va relancer beaucoup l'industrie militaire. Donc, c'était interdit par le traité de Versailles, avec la première guerre mondiale, mais Hitler va quand même aller de l'avant avec cette idée-là. Qu'est-ce qui déclenche la deuxième guerre mondiale? C'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Cette invasion-là entraîne la réaction de deux alliés de la Pologne, deux alliés qui sont le Royaume-Uni et la France, qui vont, eux, déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc, en gros, en fait, les forces en présence qui participent à la guerre, il y a les forces de l'Axe, d'un côté, qui sont formées par l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Et de l'autre côté, il y a les forces d'alliés, donc le Royaume-Uni, la France, comme je viens de le mentionner. Il y a également les États-Unis et l'Union soviétique qui se joignent aux forces d'alliés. Et là, le Canada, juste pour mentionner, en fait, le Canada fait partie des forces d'alliés. Il a décidé par lui-même d'entrer en guerre parce que depuis 1931, avec le statut de Westminster, le Canada a la liberté de prendre cette décision-là. Il n'a plus à suivre le Royaume-Uni. Maintenant, le pouvoir de décision, il est vraiment au Canada. Donc, la guerre, comme on a dit au début, la guerre dure de 1939 jusqu'à 1945, au départ, ce sont les forces de l'Axe qui ont l'avantage, qui gagnent beaucoup de terrain, mais par après, l'avantage change de camp et c'est les forces alliées qui prennent le déçu et qui, finalement, remportent la victoire. On ne pourrait pas aborder la Deuxième Guerre mondiale sans aborder l'antisémitisme et l'Holocauste. Et qu'est-ce que l'antisémitisme? Est-ce que c'est un mouvement contre l'utilisation des bombes, le racisme dirigé contre les personnes de religion juive, un groupe de l'armée chargé de la défense aérienne ou encore un mouvement pour l'étude des mythes? En fait, l'antisémitisme, c'est le racisme dirigé contre les personnes de religion juive. Donc, c'est un racisme qui est présent d'Europe bien avant la Deuxième Guerre Guerre mondiale. L'antisémitisme est aussi très présent dans l'Allemagne nazie. Et lorsqu'on parle d'Holocauste, on parle plus précisément de l'extermination de près de 6 millions de personnes juives en Europe, notamment dans les camps de travail ou les camps de concentration. Il y a eu d'autres minorités qui ont fait aussi l'objet de persécutions par le régime nazi. C'est entre autres le cas des personnes homosexuelles puis les personnes handicapées. Plus spécifiquement, qu'est-ce qui se passe au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale? Bien, le pays, on voit, a déclaré la guerre également. On s'implique aux côtés des forces alliées du côté économique, du côté militaire également. Il n'y a pas de bataille qui se déroule sur le sol canadien. Et ça ne change rien au fait que le pays va quand même beaucoup s'impliquer, à la fois par ses industries, mais il y a la population aussi qui va mettre l'épaule à la roue pour l'effort de guerre. Quel est le nom de la loi qui donne plus de pouvoirs au gouvernement pour une période donnée? Est-ce que c'est la loi pour faire des choses importantes? Est-ce que c'est la loi sur les mesures de guerre? Ou encore, la loi sur la production de guerre? Ou la loi sur la conscription? La loi dont il est question, c'est la loi sur les mesures de guerre. Au déclenchement de la guerre, ça entraîne des mesures spéciales et c'est pour ça que le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, décide de mettre en place la loi sur les mesures de guerre parce que ça lui donne plus de pouvoir en temps spécial, donc le pays est en guerre, donc avoir plus de pouvoir pour réaliser ce qu'il juge essentiel à l'effort de guerre. En résumé, la loi sur les mesures de guerre permet au gouvernement de planifier la production du pays pour s'assurer qu'elle répond aux besoins de la guerre. Donc, entre autres, en vue des munitions, des armes, par exemple, une usine qui produisait des rideaux, par exemple, pourrait être demandée par le gouvernement de produire à la place soit des parachutes ou des uniformes pour les forces armées. Puis, la loi sur les mesures de guerre, elle permet aussi de fixer les prix et les salaires. L'effort de guerre, il touche à tout plein d'aspects dans la vie des gens et aussi dans l'économie du pays. On voit l'effort de guerre, entre autres, dans le rationnement qui a été mis en place. Le rationnement, c'est de réduire, en fait, de limiter la consommation de certains biens, de certains produits pour que ces produits-là puissent être utilisés pour répondre aux besoins de la guerre. Donc, entre autres, le rationnement, ça va toucher l'essence parce qu'on veut garder l'essence pour les forces armées, entre autres. Il y a aussi le caoutchouc, le sucre, la viande qui vont être rationnés pendant la période de la guerre. Donc, c'est un effort que la population, mais aussi les industries doivent faire pour, comme ça, mettre les ressources là où c'est le plus important pendant l'effort de guerre. Il y a l'industrie militaire qui, comme on s'y attend, se développe énormément. Donc, la production au Canada d'armes, de munitions, d'avions, de véhicules militaires, la production en manque énormément. Les industries fonctionnent à plein régime, ce qui quand même fait changement de la période de la Grande Dépression. Donc, on produit plein, 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 plein. Puis, le gouvernement canadien investit énormément et, entre autres aussi, il va fixer les salaires. Encore là, comme la Loi sur les mesures de guerre lui permet. Et d'un côté, l'agriculture puis l'industrie alimentaire se développent énormément dans le pays. Entre autres, parce que, bien, il faut nourrir les troupes, il faut nourrir les forces armées. Mais également, c'est que le Canada soutient ses alliés en Europe pour les aider à se nourrir pendant la guerre, puis aussi un peu après. Des milliers de personnes rejoignent les rangs des forces armées canadiennes. Certaines sont envoyées au front, en Europe ou ailleurs. D'autres vont œuvrer à partir du Canada. Mais comme lors de la Première Guerre mondiale, la question de la conscription se pose. Mais qu'est-ce que la conscription? Est-ce que c'est une division du territoire représenté par un député? Est-ce que c'est l'imposition du service militaire pour une partie de la population? Ou est-ce que c'est l'imposition d'un couvre-feu? La conscription, c'est l'imposition du service militaire pour une partie de la population. Au début de la guerre, le gouvernement canadien promet de ne pas imposer la conscription au Canada. de ne pas imposer l'obligation du service militaire pour une partie de la population. Les gens s'enrôlent à ce moment-là, s'enrôlent vraiment selon leur volonté. Il n'y a aucune obligation. On voit chez les Canadiens anglais qui ont plus tendance à s'enrôler que les Canadiens français. Mais la guerre commence, la guerre continue. Donc, vers 1942, il y a de plus en plus de pression envers le gouvernement canadien, d'augmenter sa participation à l'effort de guerre, d'augmenter sa participation pour aller aider les Alliés dans leur combat. Donc, entre autres, avoir plus de soldats. Donc, à ce moment-là, la question se pose. Parce que la conscription aiderait à aller chercher plus de gens, mais on a promis de ne pas l'imposer. Donc, ça fait en sorte qu'en avril 1942, le gouvernement de William Lyon Mackenzie King organise un plébiscite, c'est-à-dire qu'organise un vote pour carrément demander aux gens s'il faut ou non imposer la conscription. Les réponses à ce plébiscite-là sont intéressantes parce qu'il y a 80% dans le Canada, donc 80% des gens qui répondent oui, donc qui sont pour la conscription. Mais si on regarde uniquement les votes qu'il y a au Québec, non plus du Canada français, les réponses, c'est 71%, mais contre la conscription. Donc, les Canadiens français s'enrôlaient moins volontairement dans les forces armées, mais ils ne sont pas prêts non plus à avoir la conscription. Donc, en voyant cette division-là dans le pays, le premier ministre retarde l'imposition de la conscription, donc attend un peu, attend 1944 avant de finalement imposer la conscription. Environ 16 000 personnes comme ça qui vont être touchées, puis la majorité de ces gens-là vont être envoyées outre-mer, vont être envoyées au front. Beaucoup de femmes s'impliquent dans les phares de guerre, comme on a vu pendant la Première Guerre mondiale. Les femmes s'impliquent à la fois dans les usines, comme ouvrières. En 1944, juste pour donner un ordre d'idée, on passe environ 265 000 femmes qui sont employées dans les usines à cette année-là. Elles s'engagent aussi dans les forces armées à accomplir plusieurs rôles. Il y en a certaines qui sont déployées aussi au front comme infirmières. Donc, on le voit, les femmes sont encore là, très présentes. Et à nouveau, elles sont appelées à prendre des rôles qui auparavant étaient occupés par des hommes. La Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945 avec la victoire des forces alliées. On ne peut pas avoir de nombre précis, en fait c'est impossible de savoir ça, mais on estime à peu près à 50 millions de décès en fait liés à la guerre durant les six années qu'elle a duré. Donc, c'est un des conflits des plus meurtriers dans l'histoire. Au Canada, donc on estime environ 43 000 personnes qui sont décédées par la guerre. Et il ne faut pas oublier non plus, en fait, il y a des personnes qui décèdent, mais aussi plusieurs personnes qui sont blessées puis qui restent avec des blessures après la guerre. Donc, on estime environ 54 000 Canadiens qui ont été blessés comme ça pendant les combats. La démobilisation est le fait de renvoyer chez eux les soldats mobilisés pour la guerre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est vrai. Parce qu'on avait mobilisé beaucoup de gens pour répondre aux besoins de la guerre, mais là, une fois la guerre terminée, on n'a plus autant de besoins. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la démobilisation. On avait mobilisé plusieurs personnes et maintenant, on les démobilise parce que la guerre est finie. On n'a plus besoin de toute cette aide-là. La démobilisation, elle est massive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'étaient enrôlés, mais elle est bien soutenue, en fait, par le maintien de la croissance économique. Donc, l'économie va bien, ça aide au retour à la vie civile, si je peux dire, enfin à la démobilisation des soldats. Par contre, il y en a plusieurs qui doivent vivre avec des séquelles de la guerre, que ce soit des séquelles physiques ou des séquelles psychologiques. Il y a des mesures gouvernementales pour les aider, les aider entre autres à se trouver un nouvel emploi et il y a aussi possibilité d'avoir des compensations. Il faut quand même mentionner que les personnes autochtones qui s'étaient enrôlées, qui s'étaient mobilisées, c'est très difficile, en fait, voire impossible pour ces personnes-là d'avoir accès à l'aide du gouvernement, avoir accès aux compensations du gouvernement. Du côté aussi, on va retourner, en fait, du côté des femmes. Donc, on se rappelle que c'était elles aussi beaucoup mobilisées, entre autres, dans les usines, dans les forces armées. Il y a certaines femmes qui vont décider de garder leur emploi après la guerre. Par contre, elles vont demander de meilleures conditions de travail, puis de meilleurs salaires aussi, parce qu'elles ont un salaire plus petit que celui des hommes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont perdre leur emploi parce qu'elles vont être renvoyées à la fin de la guerre. Entre autres, l'idée, c'était de libérer des emplois pour les hommes qui revenaient du front et qui devaient se trouver un emploi dans la vie civile. Alors, tout ça fait le tour de cette mini-récup sur la Deuxième Guerre mondiale et l'implication du Canada. Pour compléter ta révision, je t'invite à écouter les autres vidéos pour le reste du module. Merci d'avoir regardé cette vidéo !